Bonjour à toutes et à tous ! Eh bien voilà, c'est l'heure. Ça y est, nous y sommes enfin, l'heure des nouvelles informations sur Kingdom Hearts 3, l'un des jeux les plus attendus de cette génération, 16 ans après sa naissance, en 2002, sur PS2, et 5 ans après son annonce, à l'E3 2013, il était temps, eh bien, il y a quelques heures maintenant, s'est tenu à Los Angeles, à Santa Monica, un événement dévoilant plein d'informations inédites, sur les combats, sur les invocations, des confirmations sur les graphismes, toutes les qualités, mais aussi certains points, encore, petits bémols, sur le jeu, eh bien, j'ai tout compilé et je vais vous en parler. Kingdom Hearts 3, lève le voile, allez, je vous en parle. Alors, lors de cet événement, la presse a pu essayer deux niveaux, avec deux gameplays très différents. Le premier, c'est le monde de l'Olympe, l'univers de Hercule, et l'autre, c'est la Toy Box de Pixar, de Toy Story, je vous en parlerai dans un deuxième temps. Alors, dans le niveau de l'Olympe, tout se passe, finalement, avec un affrontement face à un Titan. C'est un niveau qui est énormément en verticalité, et ce Titan absolument gigantesque, eh bien, il vous projette des rochers pendant ce que vous essayez d'escalader avec Sora la falaise. C'est un niveau qui, à chaque fois que j'ai lu les impressions, n'est peut-être pas le plus intéressant, le plus passionnant, mais néanmoins, qui permet de découvrir le nouveau système de course sur les murs, puisque, oui, Sora pourra courir. Bon, utiliser un double saut et le dash, mais ça, on connaît bien. et ça permet de se rendre compte que le système de saut, en fait, et de course contre les murs, finalement, est relativement dirigiste, puisqu'on peut choisir entre tout droit, à gauche et à droite, mais en fait, on ne va pas pouvoir régler sa vitesse de course ou faire des mouvements très précis à l'intérieur. C'est relativement dirigiste, mais au moins, de la vue générale exprimée, en tout cas, ça permet d'avoir un gameplay qui est assez efficace et d'aller droit au but. Mais, franchement, j'ai lu plein d'infos sur le jeu et le niveau qui a vraiment enthousiasmé la presse, c'est le niveau de Toy Story. Eh oui, la Toy Box de Toy Story. Alors, plein d'informations, puisqu'il faut quand même savoir, c'est que dans ce Kingdom Hearts 3, chaque monde, en fait, aura des règles de gameplay qui leur seront spécifiques. Il y aura des manières de jouer qui pourront varier un petit peu, différentes manières de combattre et évidemment, de coopérer avec vos différents alliés, mais ça, vous êtes au courant dans les différents Kingdom Hearts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de Pixar, les paires de Toy Story, entre autres, eh bien, ont directement, dès le début du projet, collaboré avec la team de Square Enix. Et même, ils sont allés jusqu'à leur donner les modélisations 3D des différents personnages, de Woody, de Buzz et compagnie. Alors, pas exactement celles qu'on voit dans le jeu, là, puisqu'elles n'avaient pas encore leurs effets d'ombrage, etc. Ça, ils ne pouvaient pas le donner à Square Enix parce qu'ils ne pouvaient pas le transposer. Mais, lors des discussions entre les deux équipes, ils sont revenus sur la nostalgie. La nostalgie, elle est au cœur de Toy Story. Et, ils voulaient vraiment être connectés comme ça avec les deux équipes. Et chez Square Enix, en pensant à cela, ils se sont remémorés leurs souvenirs des mechas. Vous savez, ces robots japonais. Et donc, ont eu envie de les intégrer à l'intérieur du jeu. Et ça donne ça. Ça donne les gigas. et les gigas. Eh bien, on va pouvoir les piloter. C'est l'une des nouveautés de cet épisode-là. Hop, on rentre à l'intérieur dans la magasin de jouets et c'est parti. On peut attaquer. Ça apporte un peu de fraîcheur aussi au titre. Mais, ce n'est pas tout, bien sûr. Vous le voyez, l'univers est super respectueux. Les animations, la modélisation, il y a même les musiques des films qui sont intégrés à l'intérieur. Et puis, il y a plein de secrets, apparemment. Il y a des micas cachés, il y a des mini-jeux. Il y a même des easter eggs Final Fantasy qui sont disséminés de ci, de là, histoire de varier un petit peu les situations dans l'univers de Toy Story. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence dans la chambre de Andy puisque Sora, Donald et Dingo ont été transformés en jouets. Vous l'avez vu, c'est pour ça qu'ils ont ce côté un petit peu anguleux. Et ils vont donc s'allier à Woody et à Buzz pour retrouver les humains parce que ces derniers ont disparu tout simplement de la maison. Alors, le déroulement, il est simple. On est dans la chambre de Andy, vous l'avez vu. Après, on va sortir dans la rue sans transition aucune. Alors, on ne peut pas aller jusqu'à dire que c'est du monde ouvert. Mais néanmoins, la zone de jeu a été extrêmement étendue, en tout cas là. Parce que dans le monde de l'Olympe, apparemment, c'est beaucoup plus étriqué. Mais dans ce niveau, c'est assez gargantuesque. Et puis, à la fin de cette séquence, on va finir dans le magasin de jouets pour retrouver T-Rex et il y aura aussi une séquence avec Bayonne, vous savez, c'est le petit cochon du jeu. L'une des choses quand même sur lesquelles je voulais revenir, c'est qu'en lisant les différentes previews qui ont été effectuées suite aux essais par la presse, il y a des interrogations qui ont quand même été émises sur la qualité d'écriture et la qualité des cutscenes qui sont encore proposées. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais tout n'est pas encore parfait. C'est bien foutu, mais il y a encore un petit côté qui a l'air de faire un petit peu vieillot. En tout cas, l'héritage du passé. Allez, je vais vous parler des combats parce que les combats sont au cœur de Kingdom Hearts et de Kingdom Hearts 3 bien sûr. Et alors là, ils ont l'air d'avoir été absolument oufissimes. Désormais, on dispose de plusieurs Keyblades, chacune équipable et on va pouvoir passer de l'une à l'autre avec le pad digital. Fondamentalement, ça rappelle un petit peu Final Fantasy XV. Et dans la démo, il y en avait quatre différents. Il y avait la Keyblade classique, il y avait la Smile Gear de Monstres et Compagnie, il y avait la Ever After de Réponse et la Infinity Blade de Toy Story. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacune dispose de sortes d'invocations, de transformations. Par exemple, la Smile Gear, on peut la mettre en gant à pince qui elle-même dispose d'une sorte d'attaque ultime. Et là, en l'occurrence, c'est le yo-yo pour la Ever After de Réponse, c'est le bâton magique qui peut aller jusqu'à balancer la tour de Réponse. Ça, c'est quand même super classe. Bref, ça va permettre de complètement dynamiser encore les combats avec des combos qui au fur et à mesure transforment en fait en outils éphémères les différentes Keyblades. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans ces deux niveaux-là, certains ennemis étaient sensibles plus ou moins à certaines Keyblades et à certaines attaques. Et il faudra donc varier encore plus que d'habitude les combats et les joutes au corps à corps ou à distance en sachant que vous pouvez y aller avec différents alliés qui, bien sûr, vont pouvoir user de compétences offensives, défensives ou encore magiques pour vous épauler encore plus concrètement. Allez, les invocations. Alors, les invocations, en fait, elles s'appellent les attractions et c'est comme un peu, par exemple, dans Alice au Pays des Merveilles, on peut faire des attaques de tasses à envoyer sur les 100 cœurs. Alors, quand je dis dans Alice au Pays des Merveilles, c'est pas le monde d'Alice, mais c'est les tasses d'Alice au Pays des Merveilles. On peut invoquer aussi l'attraction Ariel avec des attaques marines, il y a Laval-Rêve gonflable, il y a Ralph, qui a une nouveauté. Et puis, ça demandera encore un petit peu d'équilibrage, apparemment. Mais, ça a l'air d'avoir beaucoup plus. Au niveau des graphismes, ça, c'est un point qui est important, vous le savez, le jeu était prévu initialement avec le moteur Luminous, le moteur interne de Square Enix, et puis, en cours de développement, Square a décidé de passer sur l'Unreal Engine 4. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est un résultat qui a l'air d'être assez contrasté. Par exemple, en fonction des médias, il y en a qui ont été complètement éblouis, et d'autres sont un peu plus mesurés, mais tous soulignent quand même qu'au niveau des textures, ce n'est pas encore forcément ça, c'est assez inégal, visiblement. Il y a des textures un peu baveuses, il y a quelques ok au niveau du framerate lors de certains gros affrontements, mais globalement, on serait dans du 45-60 images secondes, sur PS4 Pro et Xbox One X, qui étaient les deux machines sur lesquelles le jeu tournait, il n'y avait pas les consoles standards. Il y a une vidéo qui aurait été présentée aussi, et qu'on n'a pas vue encore nous, qui montre la place du village de réponse, et ce serait vraiment superbe. Donc, il y en a qui trouvent que c'est visuellement absolument éblouissant, en tout cas extrêmement respectueux, et d'autres qui sont un tout petit peu plus contrastés. En tout cas, c'est unanime, c'est le monde de Toy Story qui a le plus bluffé, et d'ailleurs, vous êtes en train de le voir dans les images, que ce soit la végétation, la pelouse, les effets de particules, visuels, les couleurs, c'est ultra dynamique, ça saute dans tous les sens, et c'est aussi ça qui a été évoqué par la presse, c'est que ça demande encore un peu d'équilibrage, puisque globalement, ils se sont sentis un petit peu trop puissants au fil de cette preview, ils explosaient les ennemis à ne plus savoir qu'en faire, et peut-être que ça, ça va changer d'ici la fin du développement. D'ailleurs, d'ailleurs, la date de sortie, elle n'est toujours pas donnée, 5 ans après le reveal ! Tetsuya Nomura, néanmoins, a souligné pendant cet événement que ça y est, en interne, ils étaient à peu près sûrs de la date, et qu'elle devrait être annoncée au tout début du mois de juin. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un tout petit peu avant l'E3 ? Ou est-ce que ce sera l'E3 lors de la conférence Square Enix ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra ensemble. Évidemment, si ça tombe avant l'E3, je vous en parlerai directement sur la chaîne, peut-être dans le bistrot du jeu vidéo désormais. Vous êtes habitués, je fais ces revues de presse quand il y a de l'information importante qui tombe. Et si c'est lors de l'E3, eh bien en E3 Carrojus, puisqu'avec Carole, nous vous ferons vivre l'intégralité des conférences du salon américain. En tout cas, vous le voyez, que ce soit en images ou en informations, le jeu est presque prêt pour sa sortie qui normalement, en tout cas, parce qu'on n'a pas la date définitive, mais c'est toujours prévu pour 2018. Les responsables de Square ici l'ont précisé. Alors, ce sera quoi ? Octobre ? Novembre ? Décidément, cette fin d'année s'annonce, mais complètement embouteillée. Il va y avoir des morts, il va falloir se trouver sa place, mais c'est sûr que Kingdom Hearts, sur ses fondamentaux, de manière assez conservateur visiblement, il n'y a pas de révolution qui a été annoncée, dévoilée, c'est vraiment la perception qu'on a eue, qu'on a eue, les personnes qui étaient sur place, mais si vous êtes fan de la série, eh bien ce sera la conclusion de cet arc narratif qui part un peu dans tous les sens quand même, il faut l'avouer, mais ça a l'air, surtout sur Toy Story, extrêmement satisfaisant. Voilà en tout cas, maintenant vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que vous l'attendez ce Kingdom Hearts ? Est-ce que c'est une série qui vous plaît, qui vous a touché dans votre cœur de joueur ? Je vous le rappelle, elle a commencé il y a maintenant fort longtemps, 16 ans, en 2002, sur PS2, ça ne nous rajeunit pas, et depuis, si on compte les remasterisations, les épisodes annexes sur Navigateur et compagnie, c'est quand même 15 jeux qui sont sortis, c'est quand même vraiment une très grosse saga qui unit les univers de Square Enix et de Disney, un mariage qui avait l'air improbable et qui aujourd'hui est multimillionnaire et a raison parce que c'est une grande et belle série d'action RPG. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne, bien sûr, vive notre passion du jeu vidéo, ça fait du bien, ciao ! Et si vous découvrez la chaîne, eh bien, n'hésitez pas si elle vous plaît, bien sûr, si vous êtes amateur d'informations, jeux vidéo, de geekerie, d'analyse, eh bien abonnez-vous, cochez la cloche pour ne rater aucun des nouveaux contenus et découvrez tous ceux qui vous attendent déjà, vous le savez, dès qu'il y a un fait d'actualité dans le JV, c'est sur la chaîne, quelques minutes, quelques heures après. – Sous-titrage FR 2021